Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous. Chers conférencières, chers auditoires, bienvenue dans ce webinaire présenté à l'occasion de la journée mondiale du climat. Célébrer le 8 décembre de chaque année pour rappeler la menace réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour en limiter les dégâts. Ce webinaire est organisé par l'Institut national des enseignants-chercheurs en langue étrangère en Algérie, Anne Clea, qui mène un travail de réflexion dans tous les domaines où se déploient les langues étrangères afin de développer la formation et la recherche ainsi que le dialogue scientifique. Il vous est présenté par Docteur Petriya Yusfi, enseignante au département de français à la faculté des langues étrangères Algérie et membre du laboratoire de recherche interdisciplinaire d'Iradi à l'Université d'Algérie. Docteur Yusfi est aussi auteur de réfugiés syriens dans la presse algérienne d'expression française « Quelle représentation » publié en 2010 dans la revue Didactyl numéro 10 à la page 181. Mais quel est le lien entre le climat et l'analyse judiciaire ? C'est ce que propose de nous présenter Docteur Yusfi à travers une réflexion sur le genre de représentation et de discours adopté par les énonciateurs afin de sensibiliser le public algérien sur les questions climatiques et écologiques de notre pays. Une intervention très intéressante et enrichissante que nous vous invitons à suivre sur la plateforme Zoom et en direct sur la page Facebook de l'association puis en streaming sur YouTube. Nous vous invitons par ailleurs à déposer vos questions et commentaires sur le chat. Je laisse sans retarder la parole à Docteur Sikriyusfi. Merci. Alors bonjour Mlle Bouneb Amina de me donner la parole. Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier l'association Anne et Cléa de me donner l'occasion d'intervenir aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale pour le climat, un rendez-vous qui prend place le 8 décembre. L'occasion de réfléchir, de sensibiliser et de susciter l'intérêt autour des questions climatiques, environnementales et écologiques dans notre pays. En effet, l'intérêt de l'État algérien pour l'environnement et l'écologie ne date pas d'aujourd'hui. Dès 1972, l'Algérie participe à la première conférence mondiale sur le climat, exhortée par l'ONU à Stockholm, exprimant ainsi son ambition en tant que jeune pays indépendant en marche vers son développement, sa volonté d'allier croissance et respect de l'environnement. Un engagement qui s'est depuis affirmé à travers la participation et l'adoption de conventions de chartes et d'accords internationaux, tels que la ratification de la convention cadre des Nations Unies en 1992, la ratification du protocole de Kyoto en 1997 et la ratification de l'accord de Paris en 2015. La position algérienne s'affiche dans les déclarations politiques officielles au niveau national et internationales. Ceci dit, cette préoccupation à caractère planétaire est appréhendée différemment d'un pays à un autre, d'une société à une autre et d'un contexte à un autre. Les intérêts, les orientations, les visions et de ce fait les discours ne sont pas forcément les mêmes. Chaque contexte appelle à des lectures et à des analyses différentes. La position officielle des États et leur engagement réel pour lutter contre la pollution et le changement climatique d'un côté et le degré de conscience et de mobilisation des citoyens d'un autre côté ne sont pas forcément les mêmes partout. Entre discours officiel et réalité du terrain, l'écart est bien présent. Dans cet esprit et en tant que chercheur, je me suis intéressée à l'étude de ces discours spécifiques, traitant des questions de l'écologie, du changement climatique, de la pollution et de l'environnement dans le cadre des sciences du langage et de l'analyse du discours, à travers leur diffusion dans les différents médias, sur les réseaux sociaux et Internet en général. Dans le cadre de mon travail de recherche doctorale, je me suis penchée sur l'analyse du discours journalistique et plus précisément sur les représentations qui ont été déployées lors du traitement d'un événement dans les discours de la presse algérienne et française. J'ai choisi pour cela de travailler sur la COP 15, une conférence organisée par l'ONU qui a eu lieu à Copenhague en 2009. Pour définir le corpus de référence, j'ai fait le choix de ce que Sophie Moiran désigne par « moment discursif », c'est-à-dire sélectionner tous les articles qui traitent de l'événement sans tenir compte du genre discursif. Pour Sophie Moiran, le principe du moment discursif est de tenter de saisir la diversité des productions discursives qui surgissent parfois brutalement dans les médias à propos du fait du monde réel qui devient par et dans les médias un événement. En effet, pour elle, ce sont les médias qui construisent l'événement. Ce sont les discours qui font l'événement, les médias intervenant plutôt dans la mise en scène qu'ils fabriquent. Afin de mener à bien cette étude, j'ai adopté une méthode à la fois discritive et comparative afin de voir comment les équipes rédactionnelles d'un quotidien national algérien et d'un support médiatique français symétrique réagissent ou réactivent face à un même événement qu'est la conférence de Copenhague de 2009. Je suis partie de l'idée que le discours traduit un désir d'action sur l'autre dans un contexte bien défini, avec une intention déterminée. Pour atteindre son but, l'énonciateur fait usage de lieux communs pour créer une complicité avec son interlocuteur. Il se construit un univers commun à travers des images stéréotypées grâce auxquelles les interlocuteurs peuvent se comprendre et interagir. Cette opération amène l'énonciateur à investir son discours, à l'organiser et à l'orienter selon ses propres objectifs. Le discours est donc orienté. Il est conçu en fonction d'une visée du locuteur. Le discours est construit en fonction d'une fin. Il est censé aller quelque part. Le discours n'est en aucun cas innocent. Il est chargé de sens explicite et implicite, de présupposés et de sous-entendus. Il est le lieu de toutes les représentations. Le discours journalistique en particulier et médiatique en général est un des lieux privilégiés de la circulation des représentations. Car c'est à travers lui que les inquiétudes et les préoccupations environnementales gagnent en visibilité en donnant la parole aux experts, aux scientifiques, aux militants écologiques, aux hommes politiques et bien d'autres. Ce qui permet de valoriser cette thématique au niveau local comme international. Il lui permet aussi de gagner en visibilité et en crédibilité. Dans le contexte actuel de crises sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, notre rapport à notre planète et à la nature se retrouve plus que jamais remis en question. Les conséquences de l'exploitation massive des richesses naturelles sont sérieusement mis en cause. Les épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents en Algérie, qui se traduisent par l'absence de pluie, se font ressentir par la population. L'accès à l'eau potable devient de plus en plus difficile. La fréquence d'incendies forestiers a provoqué une vague d'indignation de la part des Algériens et un profond sentiment de regret et de désolation face à la perte de milliers d'hectares d'arbres, de végétaux, d'animaux et d'habitats naturels. La campagne de reboisement lancée par le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural depuis le 1er octobre 2019 a tout de suite pris une autre dimension. De plus en plus de discours traitent donc du changement climatique, de la pollution, de la sécheresse et de l'écologie, révélant ainsi différents points de vue, différentes prises de position, suscitant divers intérêts, adversités ou conflits qui sont plus ou moins perçus dans le discours et qui sont indéniablement porteurs de représentations. Pour les repérer et les analyser, nous avons tenté de comprendre comment peut-on interpréter ces discours ? Quelles représentations véhiculent-ils ? Quelles sont les stratégies discursives mises en œuvre par l'énonciateur pour mettre en avant cette préoccupation ? Notre principale hypothèse partait du principe que toute énonciation est subjective, mais cette subjectivité émane particulièrement de la thématique traitée par l'énonciateur journaliste qui charge le discours d'une valeur représentative avérée. La grille d'analyse adoptée nous a permis de nous intéresser à l'étude des articles sur la conférence de Copenhague, ainsi qu'à l'analyse de la photographie de presse dans l'espace de l'événement. Dans un second temps, nous nous sommes penchés sur l'étude des désignations de l'événement et ce à travers la nomination de l'événement en lui-même. Dans un troisième temps, il a été question de l'étude de l'interdiscours et de la subjectivité dans le discours journalistique, à travers l'analyse de l'utilisation des citations dans le traitement de l'événement, ainsi que la modalisation et la subjectivité. Nous sommes arrivés au terme de notre analyse que la prise de conscience ou la prise de position de l'énonciateur est clairement établie, voire même revendiquée et assumée, même si elle a eu recours à l'interdiscours et au discours extérieur pour respecter l'objectivité à laquelle il est soumis. Dans ce sens, la subjectivité charge le discours d'une valeur représentative avérée, car même si les questions écologiques et environnementales relèvent du domaine scientifique qui tendent vers l'objectivité, elles sont devenues des préoccupations à caractère politique. Leur traitement par la presse ne peut rester objectif. Il obéit à des tensions, à des tendances qui ne peuvent laisser le discours dépourvu de préjugés, de sous-entendus et de représentations. Nous avons pu découvrir également, grâce à notre approche comparative, que le traitement d'un événement d'envergure internationale tend vers une hétérogénéité de plus en plus marquée des productions médiatiques. Les deux quotidiens ont toutefois mis un lien entre l'événement et les préoccupations locales et nationales qui touchent respectivement l'Algérie et la France. Ce qui nous amène à dire que le contexte sociopolitique et socio-économique influence directement la sélection et le traitement de l'environnement. Pour finir, nous avons effectivement remarqué que la nomination a joué un rôle fondamental dans la constitution des représentations autour de la conférence. C'est grâce à ces désignations que la mémoire collective s'est construite autour du dit Copenhague-Kyoto précédemment et l'accord de Paris en 2015. Pour revenir sur la campagne de revoisement lancée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural à travers la Direction générale des forêts en tant que point focal de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en Algérie, l'opération de plantation de 43 millions de plants durant la période 2019-2021 sous le slogan « Un arbre pour chaque citoyen » à travers tout le territoire national en impliquant toutes les institutions politiques et privées ainsi que le mouvement associatif dans le but de sensibiliser la population sur les conséquences de la dégradation du patrimoine forestier en particulier et de la couverture végétale en général. Ce programme répond à l'engagement de notre pays vis-à-vis du défi de bonne visée à restaurer 150 millions d'hectares d'ici 2020 et 350 millions d'hectares de terres forestières dégradées d'ici 2030. Les différents médias ont très largement commenté l'opération accordant ainsi une visibilité et une place de choix au sujet dans l'actualité et cela suite à la réponse des autorités de restaurer et de remplacer les arbres brûlés suite aux derniers incendies. Pour le premier ministre Abdelaziz Javad, cette initiative est un message aux ennemis de la nature et une opportunité pour semer l'espoir. Une déclaration qui prend tout son sens dans le contexte actuel de pandémie qui associe à la fois nature et espoir. Cette déclaration peut également donner lieu à d'autres interprétations et à d'autres lectures. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Abdelhamid Hamdani a indiqué pour sa part que le choix du slogan qu'il le plante symbolise la continuité, la pérennité, la préservation de l'environnement et de la vie, le renouveau et ce, quelle que soit l'ampleur des dégâts causés à la ressource forestière par les incendies. Ces propos vont dans le sens du message d'espoir que le gouvernement veut faire passer aux Algériens en ces temps de crise sanitaire, un retour aux sources, à la terre et aux ressources naturelles pour aspirer à un avenir meilleur. Nous pouvons prendre à titre d'exemple quelques titres d'articles publiés sur le site de l'agence de presse algérienne APS ainsi que quelques photographies accompagnant ces mêmes articles. Alors nous pouvons lire « coup d'envoi d'une campagne de reboisement au niveau des structures universitaires, campagne nationale de reboisement des milliers d'arbres plantés à l'est du pays, plantation de près de 2,3 millions d'arbres résistants à la sécheresse à l'horizon 2023. Un arbre pour chaque citoyen, près de 11,5 millions d'arbres plantés depuis 2019. Programme d'embellissement de la capitale, création de 5 nouvelles forêts récréatives. Programme national de reboisement, l'ambassade de Chine contribue avec 200 000 plans. PNR, qui associe Programme national de reboisement, insister sur l'aspect médiatique pour la réussite et la durabilité de l'opération. Les titres, comme nous pouvons le remarquer, sont à la fois déclaratifs et informatifs. Ils mettent l'accent sur l'opération de reboisement lancé au niveau de tout le territoire national, et ce, par la désignation des différentes régions du pays où s'est déroulée l'initiative. Des chiffres et des délais précis ont pris place également dans la titraille, qui représente des arguments solides afin de donner de la crédibilité à l'action en cours. Les différents acteurs qui ont contribué à la réussite de l'événement ont bien évidemment été mis à l'honneur. Concernant les photographies, nous pouvons ressortir quatre sphères représentationnelles principales. La première est portée sur des paysages naturels, tels les forêts, les corpollines, ou tout simplement des plans mis en terre. La deuxième sphère porte sur l'acte de planter. La troisième porte sur les principaux acteurs de l'opération, groupes de bénévoles anonymes, des officiels, des enfants, etc. Et enfin, la dernière sphère est portée sur la solidarité autour de l'action même de planter un arbre. En effet, il s'agit du lancement de l'opération de reboisement par les institutions publiques, avec la participation de différents acteurs de la société civile et associative pour accomplir une action solidaire, celle de mettre en terre des plans d'arbres pour préserver l'écosystème et lutter contre l'aggravation du changement climatique dans un élan de solidarité collectif et optimiste pour sauver la planète et nos forêts. Alors, pour terminer, je dirais que l'expérience du confinement a fait prendre conscience aux citoyens algériens l'importance de leur environnement immédiat et la valeur des espaces naturels qui leur permettent de respirer un bon bol d'air frais à la forêt, à la montagne ou en bord de mer. L'algérien aspire à une meilleure qualité de vie grâce à un environnement propre et sain. Toute cette évervescence participe à la construction d'un imaginaire collectif susceptible non seulement de changer les mentalités, mais plus encore de pouvoir modifier notre comportement et le comportement de nos enfants. Cet engagement écologique ne peut se faire que par le biais de discours pluriels et multiformes qui s'adaptent à leurs interlocuteurs et à leurs centres d'intérêts et à leurs besoins. La participation de notre monde ou la perception de notre monde passe par les mots et les images qui ont le pouvoir d'influencer nos comportements. Le rôle et le devoir de l'université algérienne à travers tous les domaines de la recherche scientifique en général et celui des sciences humaines et sociales en particulier est de s'intéresser à toutes les formes de discours médiatiques, publicitaires, politiques, religieux, scientifiques, académiques et bien d'autres et à toutes les thématiques qui à l'ère de la multidisciplinarité gagnent tout leur sens. En effet, les préoccupations écologiques, environnementales et climatiques sont et resteront pour longtemps des questions de plus en plus fondamentales et essentielles pour notre pérennité. Beaucoup de travail reste toutefois à accomplir dans tous les domaines politiques, scientifiques, médiatiques, économiques, industriels, mais surtout éducatifs et discursifs. Car l'école et les mots ont une importance capitale pour changer les mentalités et nourrir les esprits des futures générations avec une culture en total respect et en harmonie avec leur environnement. Enfin, il faut garder à l'esprit que pour lutter contre le réchauffement climatique, nous avons tous le pouvoir d'agir au quotidien avec des gestes simples. Réduire le gaspillage alimentaire, penser au recyclage, diminuer sa consommation d'eau et d'électricité, miser sur la réduction des déchets et bien d'autres actions. Autant de petits gestes qui peuvent avoir un impact à court, à moyen et à long terme. Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, docteur. Donc, nous invitons les participants à déposer leurs questions et commentaires via chat. En attendant, j'aimerais vous poser moi-même quelques questions si c'est possible. Oui, bien sûr. Donc, pour commencer, que pensez-vous du rôle de la publicité dans la construction d'une prise de conscience écologique chez le consommateur algérien ? Très bien, Amina. À travers cette question, vous avez mis le lien entre la publicité ou le discours publicitaire et l'écologie. Alors, c'est vrai que la publicité a largement misé sur l'engagement écologique. Ça, c'est indéniable. Alors, comme argument de vente qui vise à rassurer le consommateur vis-à-vis du produit vendu, ce qui ne signifie pas plutôt que le produit ou le processus de fabrication du même produit sont propres, verts ou économiques, comme on a tendance à nous le faire comprendre et à nous le faire surtout vendre. C'est un argument de vente très, très… et de plus en plus utilisé, surtout en Algérie, autour des… surtout dans le contexte aussi actuel de pandémie, où il y a un retour, une sensibilisation très marquée autour des questions sanitaires, environnementales, écologiques, etc. Bien évidemment, la publicité en Algérie s'efforce de s'aligner aux normes et tendances internationales. Ça reste… la préoccupation environnementale reste une tendance internationale bien établie actuellement par rapport à notre pays qui essaye bien évidemment de se mettre toujours au niveau des mêmes normes et tendances internationales dans ce sens. Alors, tout en respectant bien évidemment le contexte algérien, je pense que ça ne garantit pas forcément la qualité écologique du produit. Mais toutefois, ce discours permet aussi de sensibiliser le citoyen à cette préoccupation. D'accord ? Parce que ça reste… du moment qu'on parle de quelque chose, ça veut dire qu'il a de l'intérêt et on suscite un certain intérêt et on influence d'une manière ou d'une autre directement ou indirectement sur le consommateur algérien. Voilà. D'accord. Merci docteur. Donc, nous venons de recevoir une remarque, une question et un commentaire de la part de professeur qui dit « J'ai eu le plaisir d'accompagner Docteur Feskiria ici dans l'encadrement de son travail doctoral à l'Université d'Alger 2. Elle a su analyser à travers une approche comparative les discours de presse sur la conférence internationale de Copenhague de 2009 en se basant sur les notions, moments discutifs, événements, désignations et interdiscours. » La première question, vous parlez de l'opération de reboisement, mais concrètement les Algériens dans leur comportement quotidien. Sont-ils sensibles aux enjeux environnementaux ? Vous répondez à la première question et vous rappelez de l'accompagner ? Il n'y a pas de souci. Très bien. J'aimerais d'abord saluer chaleureusement professeur Karima Aitahman qui m'a effectivement encadrée pour la préparation de cette thèse et de ma thèse de doctorat, qui a eu le mérite de croire en moi et de me suivre dans ma réflexion, parce que je me souviens qu'à l'époque, l'intérêt pour cette préoccupation, quand j'en parlais, j'avais toujours du mal à faire comprendre cette relation entre le discours et l'écologie. Les gens ne font pas forcément le lien direct, mais professeur Karima Aitahman m'a toujours soutenue. Elle a toujours été très positive et très… Franchement, elle a vraiment cru en moi et j'ai eu en elle une aide de tous les moments jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à le témoigner et à le dire aujourd'hui. Concernant sa question, est-ce que les Algériens sont sensibles aux questions environnementales ou écologiques ? Je dirais que oui, ils sont sensibles. L'Algérien, il est sensible à la nature, à tout ce qui est verdure, à la nature en général. Maintenant, on peut critiquer l'Algérien et dire que son comportement ne suit pas forcément ses gestes, ne sont pas peut-être forcément toujours au rendez-vous par rapport au respect de la nature. Je dirais que c'est le rôle aussi des institutions et des autorités d'instaurer des règles et des lois strictes pour le respect. L'Algérien, il a besoin d'être structuré et ce dans tous les domaines et particulièrement bien évidemment dans le domaine environnemental et écologique. Ça veut dire que quand on arrive dans une société où il est interdit, où les interdictions sont bien établies et les priorités aussi, je pense que le citoyen naturellement va dans ce sens. Et je pense que l'Algérien ne demande que ça. Voilà, c'est la réponse que je donne sur ce point-là. Très bien, merci. Elle l'ajoute aussi. Madame Youspi a-t-elle l'intention de mener des entretiens collectifs et analyser des données statistiques pour étudier comment les citoyens algériens pensent, discutent et se comportent vis-à-vis de ces enjeux ? Très bien. Toujours, c'est à la fois une question et plein de perspectives autour de cette question. Bien évidemment, c'est quelque chose de très, très intéressant d'aller de l'autre côté. Moi, j'ai fait mon analyse et j'ai travaillé sur l'analyse du discours en tant que locuteur. Maintenant, la réception du discours, je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler sur ça. Bien évidemment, c'est quelque chose de très, très intéressant à faire ou à étudier. Et ça peut aussi donner lieu à des perspectives de la part de plein d'étudiants qui pourraient s'intéresser à cette question. Surtout qu'actuellement, cette préoccupation, elle prend de plus en plus d'ampleur dans notre société, vu le contexte actuel, sanitaire actuel. Des questions à caractère scientifique comme la maladie ou l'écologie prennent d'autres orientations et d'autres intérêts politiques, citoyennes, etc. Je pense que c'est vraiment une piste très, très intéressante de questionner le récepteur, l'interlocuteur, l'algérien, le citoyen en lui-même, pour essayer de travailler sur les représentations qu'il a autour de son environnement et de l'écologie, pour essayer bien évidemment d'aller dans ce sens et d'aller dans son sens et dans le sens de ses aspirations. Et soit en les modifiant, soit en les encourageant, soit en les corrigeant tout simplement. Bien évidemment, c'est un travail qui va dans les deux sens, du locuteur et de l'interlocuteur, de l'émetteur. Ce sont deux discours qu'il est vraiment intéressant de traiter pour pouvoir ajuster un petit peu cette demande naissante peut-être ou très jeune en Cortini, dans le contexte algérien, pour la développer bien évidemment par rapport aux caractéristiques propres à notre pays. Voilà. J'espère avoir répondu. Oui, merci beaucoup, docteur. Donc, une autre question de Salah Belbacha, qui vous demande la signification du terme analyse par rapport aux termes représentés dans le titre. Autrement dit, quelle est la différence entre la représentation de discours et l'analyse de discours ? Alors, l'analyse du discours, ça englobe plusieurs, disons, aspects du discours. C'est quelque chose d'assez global. Maintenant, les représentations sont une caractéristique parmi d'autres du discours. Ça veut dire que l'interlocuteur, il va mettre le point sur des points cruciaux qu'il veut mettre en œuvre ou qu'il veut toucher chez son interlocuteur, chez son destinataire. Ça veut dire que pour l'influencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le discours n'est pas innocent. J'écris pour quelqu'un dans le but de… Alors, je construis mon discours d'une telle façon pour arriver à mes objectifs, pour arriver à le faire adhérer à mon discours, pour le faire convaincre peut-être, consciemment ou non, directement ou indirectement, à travers des subtilités du discours, à ces représentations, par exemple, on peut prendre un exemple très simple, entre le bien et le mal, ce qui est bien de faire pour sa nature et ce qui n'est pas bien de faire pour la nature. Ça, c'est une représentation qui est assez utilisée dans tous les discours. Ça veut dire qu'on s'oriente, c'est pour ça que j'ai parlé de cette prise de position presque assumée. Il est vraiment, comment dire, plus correct de s'aligner et de se dire, voilà, pour l'environnement, pour la protection de l'environnement, que contre. Alors, c'est un peu plus facile et évident de dire, oui, je protège mon environnement, je fais attention à ma consommation, c'est quelque chose d'important pour moi que de le dénigrer ou de dire le contraire. Ce sont ce genre de subtilités du discours que j'estime très, très importants, auxquels je me suis intéressée lors de mon étude et de mon analyse. Très bien, Amina, je vous repasse. Donc, une autre question de Samia Chak, qui vous demande quelle est la cause des incendies qui ravagent des milliers d'hectares de forêt, des millions d'arbres qui brûlent en Algérie, et comment sensibiliser cette catégorie de personnes afin de protéger notre pays et notre forêt? Très bien. Alors, les causes, je pense, elles sont multiples. Et ça, c'est entendu, bien évidemment, dans les déclarations officielles, etc. Il y a, bien évidemment, l'aspect naturel propre au cycle de la nature d'une forêt où il est connu que, cycliquement, il y a des incendies, la forêt brûle pour se régénérer. Ça, c'est quelque chose d'un cycle naturel. Il y a, bien évidemment, l'aspect humain qui est très, très présent et de plus en plus présent à travers des négligences, comme on peut le remarquer quand on va à la forêt ou à la montagne. Beaucoup de comportements irrespectueux et inconscients se font vraiment remarquer autour de nous. C'est quelque chose que, voilà, les gens laissent derrière eux des bouts de verre ou de déchets ou bien un feu mal éteint, bien évidemment, peut donner lieu à une certaine, voilà, à un incendie, peut donner naissance à un incendie. Il y a un autre aspect qui a été largement reporté ou rapporté par les médias, c'est l'aspect criminel. Voilà, cet aspect-là, il est aussi multiple et il peut donner lieu à différentes lectures. On parle du pyromane à l'incendie criminel politique, etc. Ça, c'est une autre, voilà, une autre voie, une autre raison ou cause des incendies. Maintenant, bien évidemment, tout le monde est d'accord que c'est quelque chose de très néfaste pour notre nature et qu'il faut impérativement, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de gestes simples et de prise de conscience. C'est pour ça que le discours est très important et au-delà du discours, je pense que l'action et le fait de donner l'exemple est vraiment essentiel dans notre société, pour nos enfants, pour les adultes, pour tout le monde, pour un petit peu faire attention et de se dire que le moindre fait et geste peut avoir un impact positif ou négatif sur ma planète, sur l'avenir de ma planète ou de mon environnement et voir de mes enfants. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants ? Quel est l'héritage que je vais laisser derrière moi ? Cet esprit de transmission qui est ancré, je pense, dans notre culture algérienne, qu'il faudrait aussi transposer sur d'autres domaines et principalement l'écologie. Oui, Amina. Merci, madame. Mais ne pensez-vous pas qu'en Algérie, l'écologie est synonyme de gestion de déchets et d'inondations systématiques, c'est à chaque chute de pluie. Il s'agit beaucoup plus de comment gérer les déchets. De toute façon, on a tous reçu un message aujourd'hui qui nous parlait de la première édition du salon virtuel algérien sur les déchets du 21-23 décembre, je crois. Je l'ai reçu ce matin. Donc, ça coïncide toujours avec les déchets, la gestion des déchets. Donc, qu'en pensez-vous, s'il vous plaît ? Il est vrai que cette réalité quotidienne à laquelle le citoyen algérien est confronté représente une préoccupation de plus en plus présente. Ça, c'est une réalité. C'est quelque chose, la gestion des déchets, les inondations systématiques, à chaque fois qu'on espère une pluie qui arrive, mais malheureusement, cause d'énormes soucis aux citoyens dans les villes ou un peu partout dans le pays. Mais justement, il est de notre devoir et de notre rôle de changer cette perception minimaliste et réductrice de notre environnement. L'environnement et l'écologie, ce n'est pas que jeter des déchets ou nettoyer des déchets. Voilà. C'est pour cela que la prise de conscience de la part de tous les acteurs de la société, essentiellement pour gagner, pour engager un processus de changement de nos comportements, est une priorité. Ça veut dire que ça, c'est une représentation assez présente et assez marquée, je pense, chez l'Algérien. Ça veut dire que quand il voit un terrain ou un quartier propre, ça veut dire qu'il est écolo. Et s'il est mal propre ou il y a plein de déchets, ça veut dire qu'on ne respecte pas… Ça, je pense que c'est assez réducteur. Il faut sortir un petit peu de ces idées reçues pour gagner du terrain et avancer par rapport à nos mentalités, par rapport à cette question. D'accord, merci, madame. Nous avons une intervention de Borkéi de Sessy, qui vous remercie pour le sujet qui est fort intéressant et répond parfaitement au contexte actuel. Il voudrait cependant problématiser le sujet à une échelle mondiale puisque nous vivons ouverts sur le monde. Est-ce que le traitement de l'information inhérent à l'écologie par les médias se fait de la même manière en Algérie et ailleurs dans les autres pays ? C'est ce qu'il demande. Très bien. Alors, le bonjour à madame Sessy. Je la salue, je la remercie pour son intervention et pour la question. C'est vrai que lors de mon analyse, j'ai bien évidemment remarqué que le traitement de cette préoccupation n'est pas le même au niveau international qu'au niveau national. Bien évidemment, l'Algérie a toujours cette ambition de s'aligner aux normes internationales, mais il reste vraiment beaucoup à faire chez nous pour arriver à l'évolution et à la prise de conscience internationale des pays un petit peu plus développés que nous et qui sont vraiment en avance sur nous par rapport à ça, par rapport à la prise de conscience. Toutefois, même s'il y a un certain écart ou un certain décalage des deux sphères, je pense que le degré de pollution engendré par ces pays n'est pas forcément le même que celui engendré par les pays qui sont en sous-développement ou qui sont un petit peu en retard par rapport à ces préoccupations. Il faut aussi réfléchir à cette question. Bien évidemment, on peut prendre comme exemple des mouvements politiques, des partis politiques clairement écologiques qui sont nombreux dans plusieurs pays du monde, alors que nous, on est au commencement, pas au commencement je dirais, mais on essaye de se rattraper. Je pense qu'il faut être positif et je pense qu'il faut y croire et je pense aussi que nous pouvons tous y contribuer pour faire changer les mentalités. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois réellement. D'accord, merci madame. Donc, vous avez parlé aussi du rôle important de l'éducation et je discute pour changer les mentalités justement concernant le respect de notre environnement. Donc, pouvez-vous apporter encore plus d'exercicements sur ce point ? Très bien, oui, ça c'est quelque chose de très, très important. Alors, par le domaine de l'éducation, je voulais parler ou je veux parler de l'école, de l'université, de toutes les institutions pédagogiques et culturelles qui doivent, je pense, impérativement inclure dans leur programme la préoccupation écologique. Alors, à travers des actions, à travers des discussions autour du sujet qui permettent un petit peu d'asseoir une culture de sensibilisation susceptible d'avoir un impact sur le comportement de chacun et surtout sur le comportement de nos enfants. Ça, c'est quelque chose de très important. L'engagement des institutions et particulièrement dans le domaine éducatif en général, cela va bien évidemment de l'école à l'université et à toutes les autres institutions. Et quant au discours, son rôle ou le rôle des médias, je pense que c'est un rôle pivot qui n'est pas négligeable. Ça, c'est très important aussi. Alors, la diffusion que peuvent apporter les médias par rapport à cette préoccupation, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, telles la construction de lieux communs, de représentations, la sensibilisation, la visibilité. C'est quelque chose de très important autour duquel il faut sérieusement s'intéresser parce que le pouvoir du discours, il n'est quand même pas négligeable. Alors, j'ajouterai à cela bien évidemment les actions, 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 actions et les opérations de tout genre pour la protection de la nature. donner l'exemple, agir, faire quelque chose, recycler des bouteilles, collecter des bouteilles en plastique, éteindre la lumière. Les moindres faits et gestes sont bien évidemment, vont dans ce sens. Il faut faire prendre conscience à chacun d'entre nous dans ces gestes quotidiens de cette préoccupation. Ça veut dire que, oui, je laisse la télé allumée, je laisse la lumière allumée, je reviens dans cinq minutes, j'allume ma cuisinière cinq minutes ou dix minutes avant de mettre la marmite dessus ou le plat au four. Ça paraît vraiment anodin, mais c'est quelque chose de très, très important. surtout par rapport à la préservation de nos ressources qui s'épuisent vraiment sérieusement ces dernières années. Je fais référence bien évidemment au gaz, au pétrole, etc., que notre pays a des ressources très, très importantes pour nous. Voilà. D'accord, merci, madame. À partir de vos recherches, de vos analyses, on pourrait vous demander comment vous pouvez qualifier les préoccupations climatiques en Algérie, climatiques et environnementales en Algérie. Alors, comment je pourrais les qualifier ? Alors, je pense que le sujet offre une telle richesse, une telle diversité qui ne peut donner lieu, où il peut donner lieu à plusieurs lectures, à la fois globales et spécifiques. Il est toutefois bien évidemment réducteur de se cantonner ou de le cantonner dans une sphère bien définie, car il est multifactoriel et multidisciplinaire. Il ouvre de nombreuses perspectives. Et c'est à nous d'en faire les lectures qui seraient en adéquation avec nos objectifs. Je pense que je pourrais les qualifier d'essentiels, d'élémentaires et de fondamentales. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. En général, êtes-vous optimiste quant à l'avenir de la gestion de nos ressources en Algérie ? Alors, suis-je optimiste ? Alors, je ne peux que l'être, Amina. Et je ne dois que l'être. Il faut bien évidemment avoir, je crois, cet esprit positif. Même si nous avons beaucoup de retard à rattraper, il y a beaucoup de choses à faire encore. Mais je pense que les engagements et les prises de conscience sont encore timides chez nous. Mais l'Algérien est capable de surprendre, comme il a l'habitude de surprendre. Si on lui donne l'occasion et qu'on l'oriente aussi dans ce sens, il faut aussi avoir le courage d'apprendre des expériences des autres pour éviter une exploitation massive et destructrice de nos ressources. Alors, notre développement ne doit pas être synonyme de destruction ou de pollution, même si c'est très, très difficile de respecter cela. Mais il faut garder à l'esprit que, voilà, il est encore temps de faire beaucoup de choses. Nous sommes toujours un pays, un jeune pays en voie vers son développement. Et je pense que si on prend conscience dès maintenant de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, je pense qu'on a quand même une chance de nous en sortir. Et puis, notre nature, elle est tellement riche, elle a cette grande capacité extraordinaire de se renouveler, de se ressourcer et de se régénérer qu'on ne peut être qu'optimiste si on l'aide dans ce sens et qu'on la respecte pour, en fait, pour vivre bien et vivre en bonne santé. Parce qu'en ne pouvant voir ce qu'un virus a pu faire de la planète en ces temps fous de pandémie, un virus invisible qui a complètement chamboulé le monde. D'accord, merci beaucoup, Dorcar, d'ailleurs, je suis. Je crois qu'on a plus de questions ou un problème de connexion nous empêche de les avoir, de les recevoir. Donc, nous tenons à vous remercier, Docteur, pour le lien que vous venez d'établir entre une thématique qui paraît carrément à l'ouest de notre objet d'étude généralement et de notre intérêt, notre centre d'intérêt en tant que chercheurs dans le domaine des langues étrangères, des langues en général. Et ça prouve que l'année Cléa, qui s'inscrit toujours, comme on l'a précisé avant, dans le travail de réflexion dans tous les domaines où se déploient les langues étrangères, là, le but est atteint, donc l'objectif est atteint, qu'on peut parler de tout, on peut tout analyser. D'accord ? Et on vous remercie de nous avoir honorés par votre participation et avec cette présentation très, très enrichissante. Très bien. Alors, je vous remercie encore une fois et je remercie l'association Anne Cléa qui m'a donné aujourd'hui l'occasion de m'exprimer sur une préoccupation que je vous avoue me tient vraiment à cœur et qui me permet aussi d'essayer de sensibiliser et de faire comprendre ou d'expliquer un petit peu de façon assez simple et assez accessible à tout le monde que notre environnement et l'écologie, ce sont des thématiques très, très riches, très intéressantes. Ce sont des questionnements ou des problématiques de notre ère et à nous de les exploiter et de les mettre à jour en tant qu'universitaires pour un petit peu essayer aussi d'expliquer que tous les discours, on peut analyser tous les discours, c'est-à-dire que tous les discours sont intéressants à étudier et que c'est quelque chose d'assez accessible et c'est faisable, en fait. Je pense que le discours aussi en Algérie depuis ma recherche a quand même assez progressé. Je remarque une présence de plus en plus fréquente dans les médias, dans les journaux télévisés, à travers Facebook. On célèbre la pluie, on célèbre les chutes de neige, on célèbre la beauté de la nature et ça montre que l'Algérien est sensible. C'est juste que peut-être ses comportements ne suivent pas, mais il ne faut pas le blâmer ou le condamner pour ça. Au contraire, il faut l'orienter, il faut l'encourager. Et je pense que la discussion et la multiplication de rencontres et du traitement de questions internationales et mondiales à caractère aussi collectif et social sont très, très importants. Voilà. Et bien évidemment, l'université est le lieu privilégié pour le développement de ce genre de discours. Voilà. Merci. Merci à Alain et Cléa pour m'avoir invitée aujourd'hui et à laquelle je souhaite beaucoup de succès. Je suis sûre qu'elle aura beaucoup de succès au niveau, bien évidemment, universitaire, national et international. J'espère que je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de courage et une très, très longue vie. Merci beaucoup. En tout cas, on remercie aussi les participants qui nous ont honorés par leur présence, mais aussi par leurs commentaires, leurs questions. Nous tenons aussi à vous inviter à notre site web www.aneclea.org et à adhérer à l'association. Enfin, nous tenons à signaler qu'il y a un webinaire qui s'inscrit toujours dans la continuité de cette intervention intitulé « La responsabilité individuelle et collective pour faire face aux changements climatiques ». Il sera organisé aussi par l'Aneclea aujourd'hui même à 18h. Donc, merci à tous. Merci à vous, docteur. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.